Une Barbie mathématicienne, joueuse de football ou même pilote de ligne. A l'occasion des 60 ans de la poupée mythique, des ateliers ont été mis en place à Dilbeck. Le message est clair, les filles sont capables de tout si elles le veulent vraiment. Je la mets dans un avion, et après je la prends avec ma main, et après je la envole. Et après elle se voit. T'as la Barbie pilote d'avion alors ? Oui. Et t'as envie de devenir quoi plus tard ? Pilote d'avion. En plus de susciter des vocations, les Barbies ont la caractéristique de développer l'imaginaire et la motricité fine des plus petits. Tout bêtement, enfiler des chaussures de Barbie, ça peut être assez compliqué. Et puis je pense aussi que justement, l'enfant va pouvoir exploiter tout son imaginaire en faisant vivre des aventures aux poupées. Ce qu'on ne peut pas faire quand on place l'enfant devant un iPhone. Mais certains enfants ont trouvé la parade. Ils allient nouvelles technologies et jouaient physique. Elles se prennent leur téléphone, mais alors elles se filment, elles se font des petites vidéos en fait. Donc elles filment Barbie, elles font des petites scénettes comme ça, et puis après elles regardent. En 60 ans, le jouet a su évoluer avec le temps et dans la diversité. En 1969, la première Barbie afro-américaine voit le jour. A l'heure actuelle, tous les groupes ethniques sont représentés. Une diversité enfin en termes de formes, puisqu'en 2018, Barbie a effectivement proposé différents modèles. Vous trouvez des Barbies qui sont des Barbies petites, des Barbies on va dire normales, des Barbies grandes et des Barbies également avec des courbes. Barbie est encore cette année la meilleure vente de poupées fashion avec près de 58 millions de jouets vendus partout dans le monde. Madame Astéon La meilleure vente de poupées La meilleure vente de poupées